Orcus Fokus, Orcus Fokus, Orcus Fokus présente... Vous avez là un citron meyer sanguin, en tout cas Citrus meyeri sanguinelli, qui est en fait un agrume assez extraordinaire. Et donc nous on a souhaité faire de la production à la fois en bio et à la fois en conventionnel, parce que c'est un agrume magnifique, c'est un citron qui est hybridé avec une orange sanguine. Alors il s'appelle toujours Citron meyer sanguinelli, nous on l'a baptisé orangine, parce qu'effectivement c'est d'abord une orange. Vous avez un feuillage qui est celui d'un citronnier, mais un peu plus large, plus proche de la feuille de l'oranger. Et surtout le fruit, vous le voyez, on a un fruit qui est une petite orange de 75 grammes, et qui ne ressemble en rien à un citron. Pourtant c'est bien un hybride de citron meyer et d'orange sanguine, et vous voyez son écorce est zébré de rouge. Donc vous avez effectivement à la fois un joli fruit qui est très ornemental, parce que vous avez des zébrures rouges qui viennent agrémenter cette écorce orange. Et puis surtout, quand on ouvre le fruit, on est vraiment en présence d'une petite orange, avec un goût légèrement acidulé. Il y a un contraste entre le sucré et l'acidulé qui est assez étonnant. Et le zeste est légèrement poivré. Donc vous voyez, en cuisine, c'est un fruit qui est remarquable, parce que son zeste est très parfumé, avec une note poivrée comme je le disais, et sa pulpe est à la fois très juteuse, et également avec un sucré et un acidulé qui se combinent de manière assez exceptionnelle. Ça a un parfum de fleurs d'oranger quand il fait des fleurs, comme n'importe quel orangé ou je dirais la plupart des agrumes. Et c'est un fruit qui est intéressant parce que l'arbre fructifie beaucoup. Et là, vous voyez, on peut peut-être le regarder, il y a quelques nouaisons. Il aura quelques fruits qui arriveront cet hiver. On a des petites nouaisons ici qui apparaissent. Donc ça, ce sont des fruits qui vont arriver à maturité au mois de novembre, décembre de cette année. C'était en fleurs il y a de cela deux mois à peu près. Et ce qui est intéressant également, c'est que ce Meyer, le fruit reste longtemps sur l'arbre. Vous voyez, c'est un fruit qui date du mois de novembre, du mois de décembre, et qui est encore présent sur la branche, alors que nous sommes quasiment à la fin du mois de mai. Donc on est sur un arbre qui est résistant au froid. Ça, c'est important parce que le Meyer classique, le citron Meyer, est résistant aux alentours de moins 10, moins 12. Et là, on a une résistance au froid qui est aux alentours de moins 7, moins 8. Donc il a quand même pris pas mal du citronnier, duquel il est hybridé. L'hybridation est une hybridation naturelle. La plupart des orangés, sous nos latitudes, fructifient peu. Le Meyer sanguin, vous avez finalement une petite orange qui fructifie beaucoup et qui vous donne vraiment une orange à la maison. Et quand vous avez ça chez vous, vous prenez de l'arbre à la table, un fruit merveilleux qui va pouvoir agrémenter, je dirais, vos jus de fruits, comme vos plats en cuisine. Vous voyez, un Meyer sanguin avec de la lotte, c'est formidable. Avec de la viande, c'est pareil, c'est extraordinaire. Donc ce sont des saveurs qu'il faut pouvoir utiliser en cuisine. Et moi, je trouve qu'avoir ça chez soi, ça donne tout de suite un côté exotique. La feuille n'est pas très parfumée, pas très odorante. Elle est riche en huiles essentielles, mais elle n'a pas d'intérêt culinaire par rapport au combava, par rapport au yuzu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada